La victime a été retrouvée morte à 11h à son domicile dans cette résidence d'Ile-Rousse située derrière moi. L'auteur présumé de ce crime, Bruno Garcia-Crouchagne, aurait tiré deux fois sur son ex-concubine avant de se rendre à la gendarmerie d'Ile-Rousse où il aurait avoué les faits. On ne sait pas encore quel type d'arme il a utilisé. Les amis proches de la victime sont venus immédiatement sur place. Tous sont effondrés et surtout en colère. Selon les témoignages, Julie Douilleb, âgée d'une trentaine d'années, était victime de violences psychologiques et physiques depuis longtemps. Une élue de Balagne, Antoinette Salducci, connaissait bien la victime et ses enfants. Elle confirme que Julie Douilleb vivait dans un climat de violence. Je lui avais conseillé, je l'avais orientée vers les services sociaux. On en avait longuement discuté et la démarche avait déjà été entreprise. Je lui avais demandé aussi de monter à la gendarmerie, porter plainte éventuellement, ou mettre une moyenne courante et du moins expliquer ce qui se passait dans sa vie quotidienne. Julie m'avait dit la chose suivante. Elle m'avait dit que je m'inquiète parce qu'on ne me prend pas au sérieux. Il faudra peut-être que je meure pour qu'on me prenne au sérieux. Donc c'est peut-être aujourd'hui, voilà, on en est. Plusieurs zones d'ombre restent à éclaircir dans ce dossier. Pourquoi la justice a été peu réactive ? Ici, tout le monde savait que Bruno Garcia-Cruciagne détendait une arme et qu'il était potentiellement dangereux. Les amis de Julie Douilleb attendent des réponses claires sur ces questions. En attendant les investigations continuent, l'enquête a été confiée à la gendarmerie de Calvi.